Depuis le début de sa campagne, Emmanuel Macron fait le plein à chacun de ses meetings. En Corse aussi, le candidat d'En Marche bénéficie de nombreux soutiens. A commencer par Paul Jacobi, l'ancien président de l'exécutif, récemment condamné par la justice dans l'affaire d'Egypte Ruraux. Le député de la deuxième circonscription de Haute-Corse a d'ores et déjà parrainé la candidature d'Emmanuel Macron. Un choix suivi par sa garde rapprochée, à savoir Joseph Castelli, Pierre Diong et Michel Mezzadri. Tout comme le président du conseil départemental d'Haute-Corse, François Hollande, qui devrait annoncer sa candidature pour les élections législatives dans les prochains jours. D'autres élus de gauche ont fait le choix d'Emmanuel Macron. C'est le cas de Julien Morganti, conseiller communautaire du Grand Bastia et membre du MCD. Ce qui m'a plu dans la démarche d'Emmanuel Macron, que j'ai rejoint depuis août 2014, c'est sa volonté de transcender les clivages et de rassembler tous ceux qui ont envie de changer la politique. Il commence à fédérer parce que sur la Haute-Corse, il est en tête des parrainages des maires. Plus de 35% des maires qui ont parrainé ont soutenu Emmanuel Macron. Donc la dynamique est en train de s'amplifier. Aux côtés du candidat, il y a les élus et ceux qui veulent le devenir. Ils sont nombreux dans le comité de soutien insulaire à Emmanuel Macron. Notamment l'ancien candidat à la mairie d'Ajaccio, François Casazopran ou encore Henri Malos. L'ancien président du comité économique et social européen songerait à se présenter aux élections législatives afin de porter le projet d'Emmanuel Macron. C'est de loin le moins jacobin et le plus décentralisateur de tous les candidats qui se présentent. Il n'a pas encore beaucoup développé cet aspect de son programme. Il l'a annoncé et j'attends beaucoup de sa venue en Corse pour qu'il la précise. Emmanuel Macron devrait venir en Corse à la fin du mois de mars. Avec François Fillon, il est le candidat qui a reçu le plus de parrainages sur l'île. Il est le candidat qui a reçu le plus de parrainages sur l'île.